Au moment où je tourne cette vidéo, un tyrannosaure est exposé au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. C'est ainsi qu'en compagnie d'un ami étudiant en paléontologie, j'ai pu admirer Trix de mes propres yeux. Et je vous encourage fortement à faire de même si vous avez l'occasion de passer à Paris ou si vous vivez dans la zone. Cette visite m'a rappelé que le tyrannosaure, quoique très connu du grand public grâce aux médias ou à des films comme Jurassic Park, était encore soumis à diverses idées reçues tenaces. Au lieu de faire une vidéo entièrement consacrée à cet animal, ce qui n'aurait aucun intérêt, sachant que ça a déjà été fait sur la chaîne il y a longtemps, et que tout le monde connaît ce dinosaure, je vais m'attarder sur un seul aspect du sujet. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée au Tyrannosaurus rex, ce grand prédateur de la fin du... Ah non 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 non, moi je suis certain que le tyrannosaure était un charognard, et pas un prédateur. Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? D'après plein de scientifiques, c'était un charognard, c'est une idée reçue. On va voir si tu dis vrai. Tout d'abord, il convient de rappeler les définitions des termes charognard et prédateur, les définitions de Wikipédia étant parfaitement adaptées. Charognard, animal qui se nourrit de charognes, c'est-à-dire d'animaux morts qu'il n'a pas tué lui-même. Les charognards sont donc des nécrophages au sens strict, qui ne chassent jamais ou alors très rarement leurs proies. Pour les prédateurs, on les définit comme des animaux, à quelques exceptions près, tuant d'autres animaux appelés des proies, généralement pour s'alimenter. On fait généralement une fausse opposition entre ces deux façons de s'alimenter. Pourtant, les deux ne sont pas forcément opposés. Un animal prédateur, comme une hyène par exemple, n'a aucune raison de se priver d'une carcasse bien fraîche quand l'occasion se présente. La consommation de cette carcasse étant un comportement charognard. C'est une attitude dite opportuniste. Il est aussi possible qu'un prédateur se conduise uniquement en charognard quand il a quelqu'un pour faire le boulot à sa place. Il peut donc y avoir au sein d'un groupe des individus au comportement quasi exclusivement charognard, sans pour autant que l'espèce le soit. Mais alors, le tyrannosaure était-il consommateur de viande exclusivement tué par d'autres animaux ? On sait que ses cousins consommaient du dinosaure, mais ça ne donne pas d'indication sur le comportement alimentaire du T-Rex, mais plutôt sur son régime. En ce qui concerne son comportement, j'aimerais attirer votre attention sur l'anatomie de la bestiole. Je suis plutôt d'avis qu'une mâchoire d'un mètre 80 garnie de dents très longues et recourbées vers l'arrière ne devait pas servir à croquer dans du cadavre. A cela s'ajoute le fait que selon une étude publiée en février 2012, la puissance de la mâchoire du T-Rex est estimée à entre 35 000 et 57 000 newtons. A titre de comparaison, celle du crocodile marin est de 16 000 newtons. Et je rappelle que le crocodile marin est le plus grand crocodile actuel. Vous allez me dire que ce n'est pas ultra pertinent comme argument. Et c'est vrai, mais je suis loin d'avoir fini. Une étude publiée en juillet 2013 analyse les restes d'un hadrosaure blessé ayant cicatrisé. Ce qui indique qu'il a clairement été attaqué par un prédateur. Sauf que vous allez me dire qu'on ne sait pas de quel prédateur il s'agit. Bah si, on sait. Heureusement, on a retrouvé un morceau de dent coincé dans l'os de l'hadrosaure. Et cette dent était, selon l'analyse de l'étude, impossible à distinguer de celle d'un tyrannosaure jeune adulte. Oui, mais il pouvait très bien s'agir d'un théropode très proche, comme le nanotyrannus. Tout d'abord, même si c'était un nanotyrannus, ça voudrait dire que de très proches cousins du tyrannosaure étaient prédateurs. Ce qui suggère que ce fut également le cas pour le T-rex. D'ailleurs, petite parenthèse, certains paléontologues considèrent le nanotyrannus comme une forme juvénile du tyrannosaure. Mais surtout, on a vérifié. Et ce n'est clairement pas le cas. On a même vérifié pour l'albertosaure, un autre tyrannosauridé contemporain du T-rex. Et ça ne colle que pour le T-rex. D'ailleurs, la vision de ce dinosaure était très similaire à celle des actuelles rapaces. Ce qui va dans le sens d'un animal plutôt prédateur. Bah oui, à quoi servirait une vision ultra performante à un gros mangeur de cadavres ? Il avait aussi une oui hors du commun. Pas très utile en ce qui concerne la consommation exclusive de charogne. Mais les scientifiques qui défendent la position inverse, comme Jack Horner, ont des arguments. On va donc les analyser un à un. Premier argument, le T-rex n'avait pas besoin de chasser. En effet, selon une étude publiée en février 2003, un écosystème similaire à celui de l'actuel Serengeti aurait permis aux tyrannosaures de se nourrir sans avoir besoin de chasser. Encore faudrait-il démontrer qu'on a bien affaire à un écosystème similaire. Et même là, l'étude dit qu'il aurait pu alors être charognard. Ce qui ne veut pas dire qu'il l'était forcément tout le temps. Deuxième argument, il ne courait pas très vite et n'aurait pas pu rattraper de potentiel proie. Effectivement, le T-rex était plus lent que beaucoup d'autres théropodes. Cependant, les estimations qui parlent de 5 à 8 km heure maximum concernent la marge du dinosaure et non sa course. Et puis même là, les estimations sont très diverses. Je rappelle tout de même la difficulté d'estimer la vitesse d'un animal disparu il y a 66 millions d'années. D'ailleurs, ces estimations prennent-elles en compte les os creux du tyrannosaure ? Qui allègent au passage considérablement le squelette ? L'argument employé ici omet de décrire la vitesse des proies du tyrannosaure, mais aussi sa probable capacité à se camoufler afin de les choper par surprise avec sa mâchoire titanesque. Selon un article publié sur le site de l'Université d'Alberta, un tyrannosaure idé aurait pu aisément dépasser un hadrosaure sur de courtes distances. Même si ce dernier aurait à son tour surpassé le tyrannosaure sur des distances plus longues. Troisième argument, ses bras étaient trop petits pour maintenir une proie. Cet argument est tout bonnement ridicule. Les serpents actuels n'ont pas besoin de bras pour maintenir une proie. Certains utilisent leur corps, d'autres utilisent leur venin. D'ailleurs, je rappelle que le tyrannosaure avait une mâchoire très puissante, et que ses dents très longues et recourbées vers l'arrière étaient tout à fait adaptées à la retenue d'un animal se débattant. En revanche, ce qui est vrai, c'est que si le tyrannosaure tombait en pleine course, ses bras ne serviraient à rien pour rattraper sa chute potentiellement mortelle. Ce qui, pour le coup, va dans le sens d'un tyrannosaure plutôt charognard. Quatrième argument, l'odorat du T-Rex était très développé, de quoi l'aider à sentir la présence d'une charogne à une distance importante. Ou d'une proie, cet argument va dans les deux sens. Enfin bref, avec tous les éléments que je viens de fournir, le tyrannosaure était-il plutôt prédateur ou charognard ? La réponse est plutôt simple, il était très probablement les deux. Oui, mais était-il plutôt prédateur ou plutôt charognard ? Eh bien, il s'agissait d'un prédateur opportuniste, assurément. Le comportement alimentaire d'un tyrannosaure aurait alors pu évoluer selon son âge. Plutôt jeune et donc plus svelte, un tyrannosaure aurait probablement pu être surtout prédateur. Et inversement, un spécimen plus massif et plus âgé n'aurait certainement pas mangé de la même façon. Dans l'hypothèse où les tyrannosaures chassaient en groupe, à la manière des lions, on aurait très bien pu avoir des tyrannosaures chasseurs et d'autres moins chasseurs, ou pas chasseurs du tout. C'est une question complexe dont la réponse n'est pas simple, même si elle tend surtout en faveur d'un comportement plutôt prédateur. Sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.